A Lyon, vous écoutez Lyon 1ère. Lyon 1ère. Lyon 1ère. L'invité du samedi. Vous écoutez Lyon 1ère et vous le savez, chaque samedi, nous avons un rendez-vous politique de 11h à midi et en ce moment, on s'intéresse de près aux élections régionales avec les différents candidats et candidates qui se succèdent pour présenter leur programme. Je suis très 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 content de rencontrer cette semaine Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Lyon 1ère, dans les nouveaux locaux que vous découvrez. Vous connaissez la radio. Première question qui est d'actualité, c'est comment ça va ? Puisque votre campagne a dû être interrompue, ça va mieux ? Oui, ça va, je vous remercie. J'ai été forcée à l'isolement par le Covid-19, mais ça a duré 10 jours et là, ça va mieux. Alors, on va planter un peu le décor et évidemment, je le redis toujours chaque semaine, on fera ensuite le tour des différentes propositions de votre liste, qui pour le coup s'appelle l'alternative. On va commencer par l'actualité, puisque il y a quelques jours, vous avez sorti un communiqué pour vous insurger, encore une fois contre Laurent Wauquiez. Il a une démarche qui vous déplait, en tout cas d'après un journal, Mediapart, qui explique que le président actuel de la région utiliserait une agence de com', avec à sa tête un journaliste célèbre d'M6, pour faire des films publicitaires. Alors, c'est encore une fois Mediapart qui le prétend, je n'ai pas pu le vérifier. Vous dénoncez ça au point de dire que vous allez même déposer des plaintes dans les instances concernées ? C'est le groupe socialiste de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui dénonce cela, à juste titre. Je pense qu'il apparaît clairement aujourd'hui que les moyens de la région sont quand même très très souvent utilisés au profit de la communication personnelle de Laurent Wauquiez, et que c'est un problème honnêtement. On n'a pas élu des gens en leur donnant des moyens considérables pour qu'ils en fassent autre chose que de l'intérêt général. Et c'est ce qu'on peut reprocher de plus important, je crois, au président sortant, qui est que bien souvent, ces choix, ces décisions sont dictées par la volonté de capter, de conserver le pouvoir, quitte à se créer des clientèles en saupoudrant de l'argent public, plutôt que de mener des politiques dont cette région a besoin, de piloter l'activité économique de cette région, de créer les infrastructures dont a besoin ce territoire. Voilà, donc oui, moi ça ne m'étonne pas du tout que les observateurs soient choqués par ce type de pratiques, et c'est avec cela qu'il faut en finir. Ce que les gens peuvent se demander, et je suis là aussi pour les représenter, c'est que finalement, est-ce qu'il est dans la légalité ou pas ? C'est-à-dire, si c'est illégal, à ce moment-là, ça doit s'arrêter, il suffit de porter plainte, ou alors il est dans la légalité et il peut le faire. C'est cela qu'il faut établir, parce que comme vous dites, pour l'instant, c'est un journal qui a sorti cela. Par exemple, vous lui reprochez des panneaux partout, à l'entrée des villes, qui font sa propre promotion, il a le droit de le faire. Oui, exactement, on n'est pas dans la même situation. Les panneaux bleus, vous savez, il y a une expression que nombre d'Auvernières en Alpin utilisent maintenant, et ils la reconnaîtront, qui est, Laurent Wauquiez, c'est devenu le seigneur des panneaux. Que n'est-ce pas ça ? Mais oui, que j'ai entendu à plusieurs reprises ici, parce que finalement, la moindre subvention, la moindre aide donnée à la moindre entreprise ou association sur ce territoire, est conditionnée par le fait, y compris lorsque c'est une toute petite subvention, par le fait d'avoir un panneau bleu chantant les mérites, en réalité, pas tant de la région que de Laurent Wauquiez lui-même. Et je pense, encore une fois, que ce qu'on attend d'un président de région, c'est qu'il pilote des politiques publiques en direction du bien commun. Ce n'est pas qu'il soit obsessionnel de cette communication, honnêtement, qui n'a ni queue ni tête. Qu'est-ce que ça nous change ? Enfin, je veux dire, c'est quand même plusieurs millions d'euros, ces panneaux bleus. Qu'est-ce que ça change au quotidien des gens ? Est-ce qu'ils sont mieux protégés ? Est-ce qu'ils ont plus d'emplois ? Est-ce qu'ils ont mieux de transports ? Grâce à ces panneaux bleus, je ne le crois pas. Alors, on va venir sur toutes ces compétences régionales. Avant cela, je voudrais encore une fois planter le décor. Alors, j'ai un petit reproche à vous faire. J'ai vu beaucoup d'interviews de vous, dont une vous posez devant le monde, qui s'appelle Lac de Miribel. Oui, Miribel Jeunage. Voilà, et alors, cet article ne m'a pas plu du tout, parce que vous commencez en demandant une radio nationale à votre interlocuteur ou interlocuteur. Ah oui, c'est vrai. Alors qu'il y a, voilà, il faut consommer local, il y a des radios locales qui essaient de près de l'emploi. Mais je suis depuis très longtemps fan de Chante-France. Voilà. Alors justement, du coup, j'ai pensé à des chansons, en ce qui vous concerne, par exemple, votre campagne s'appelle L'Alternative. Alors, encore une fois, L'Alternative à Laurent Wauquiez, on imagine que c'est ça dans votre esprit. Donc, la chanson, ce serait Parce que c'était lui, parce que c'était moi. pour vous placer vraiment dans cette campagne, dans un face-à-face, en fait, c'est net. Alors, l'Alternative, c'est plus que ça, en réalité. Comme ça qu'on l'entend. Bien entendu que c'est une alternative à la présidence sortante, donc celle de Laurent Wauquiez, aussi bien sur le fond des politiques conduites que sur le mode de gouvernance, parce qu'on en redira un mot tout à l'heure, mais cette gouvernance ultra personnalisée, centralisée autour d'un seul homme, qui ne fait participer absolument aucune force vive du territoire. Enfin, il n'y a plus de critères, on ne sait pas sur quelles conditions les aides ou les subventions sont versées aujourd'hui, il n'y a plus d'objectivité, enfin, tout est finalement la décision du bon seigneur, quoi, en quelque sorte. Enfin, ce n'est pas moderne, tout ça. Donc, il y a une alternative aux politiques conduites, au mode de gouvernance, mais il y a aussi une alternative à une forme de désenchantement qui touche, j'allais dire, les Français dans leur ensemble, et plus encore en cette période de crise sanitaire. Mais les Auvergne et Ronalpins sont concernés, évidemment. Désenchantement face à la politique, dont beaucoup finissent par considérer que de toute façon, elle ne tient jamais ses promesses, en réalité, elle ne s'occupe pas vraiment de biens communs. Moi, mon alternative, c'est de dire, en fait, si, il y a des gens qui sont sincèrement soucieux de biens communs et d'intérêts généraux, et j'en suis. Et puis, alternative aussi, face à la fragmentation de la gauche. Bon, alors, vous allez me dire, vous n'êtes pas encore arrivé au bout du processus. J'imagine bien que vous allez m'interroger sur le sujet. Mais enfin, moi, je suis rentrée dans cette démarche de candidature ici, avec la volonté que la gauche soit la plus forte possible, et il va de soi que c'est par le rassemblement qu'elle est la plus forte possible. Alors, nous ne sommes pas au bout du chemin, mais d'ores et déjà, ma liste, l'alternative réunie au-delà, vous l'avez dit, des socialistes, les radicaux de gauche, la gauche républicaine et sociale, Cap Écologie, et de nombreux citoyens non encartés, d'ailleurs, et qui ont toute leur importance, évidemment, dans notre dynamique aussi. Sauf que, alors voilà, on va y venir tout de suite, j'ai une autre chanson pour vous, c'est Je t'aime, moi, non. Vous avez commencé en disant je vais faire de cette campagne le laboratoire de l'Union. Bon, ben, pour l'instant, les tests ne sont pas avérés positifs, puisque cette Union ne se fait pas. Je ne comprends pas, moi, qui réclame tant des femmes pour changer la politique, je n'arrête pas de le dire chaque semaine, là, on a trois femmes qui ne sont pas fichues alors qu'elles ont des programmes qui se ressemblent beaucoup, permettez-moi de vous le dire, comment ça se fait que vous n'arrivez pas à vous entendre sur une candidature commune ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais d'abord, l'égalité femmes-hommes commande que les femmes aussi ont le droit de s'aimer, moi non plus. Même réponse que vos petites camarades, si vous me permettez l'expression. Non, et puis en plus, très sérieusement, moi, je me suis beaucoup donnée dans cette tentative, justement, de rassemblement depuis des mois et des mois. J'ai du mal à y croire maintenant. Et comme je suis quelqu'un de nature plutôt optimiste, en tout cas optimisme de volonté, je vous le dis, l'histoire n'est pas finie. Les portes sont toujours ouvertes entre nous, les conversations se poursuivent. À un moment donné, vous savez, on était à trois mois de l'élection, il fallait quand même, pour ce qui nous concerne, commencer à parler aux citoyens, tout simplement, des propositions qu'on fait pour eux. Donc, ça justifiait de lancer la campagne. Mais pour autant, je pense que vous allez voir que les événements, à un moment, vont nous amener à retrouver une forme de sagesse collective et à présenter un front uni. Alors, est-ce qu'il se fera unis avant le premier tour ou est-ce qu'il se fera le soir du premier tour ? Je préférerais qu'il se fasse avant le premier tour et moi, j'y mettrai du mien. Mais en même temps, on ne peut pas être que dans les négociations d'appareils. Honnêtement, il faut vraiment aller voir les gens. Alors, dernière petite question avant de faire la première pause. Je voudrais parler un peu de vous. J'ai encore une petite chanson. Alors, je l'entends beaucoup à la télé en ce moment. C'est un béco qui s'appelle « Je reviens te chercher ». Je ne sais pas si ça vous parle. J'adore. J'adore cette chanson. En fait, ça vous va bien. Vous êtes un peu de retour. Et alors, je vais à la fois vous flatter et vous chercher. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez impressionnant. Moi, encore une fois, qui réclame plus de femmes et plus de diversité en politique. Pardon, mais première femme ministre de l'Éducation nationale. Les gens l'oublient, mais ce n'est quand même pas rien. Patronne de One qui n'est pas rien non plus. Alors, c'est deux exemples dans votre CV. Vous avez un CV incroyable. Et pourtant, vous revoilà pour essayer d'aller dans une élection qui n'est pas gagnée d'avance, honnêtement. C'est assez casse-gueule pour dire les choses simplement. Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce qui vous motive tant ? Je pose la question directement. Est-ce que c'est pour aller plus haut après ? Alors, ce qui me motive tant dans un premier temps, peut-être que la réponse est à tiroir, mais dans un premier temps, c'est que, vous savez, moi, j'ai pris trois ans, trois ans et demi de recul et de distance par rapport à la vie politique telle qu'on la connaît, c'est-à-dire un mandat ou du commentaire politique toute la journée. J'ai vraiment pris volontairement cette distance parce que j'avais besoin d'abord de voir le monde tel qu'il est, de comprendre les phénomènes qui nous arrivent, d'anticiper un petit peu et puis, du coup, de peaufiner, en quelque sorte, ma réflexion intellectuelle et politique sur tout cela. Jamais vous êtes dit c'est fini, la vraie vie est ailleurs ? Pour vous répondre très sincèrement, le confort est ailleurs, clairement. Voilà. Je suis honnête, le confort est ailleurs. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, avoir une vie professionnelle bien remplie comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire ces dernières années. Vous êtes à la pauvreté. Voilà. Combattre la grande pauvreté, travailler sur un certain nombre d'enquêtes d'opinion pour mieux comprendre les citoyens à l'échelle du monde. Oui, c'est passionnant. Mais ce que ça m'a fait réaliser tout cela, en réalité, c'est que le monde va tellement mal. Honnêtement, les périls qui nous guettent sont tellement nombreux, à commencer, évidemment, par tous les désordres. Alors, le désordre climatique, le désordre des inégalités crasses entre les individus qui créent, évidemment, des troubles à venir qu'on peut s'imaginer. Les désordres du populisme qui sont souvent, en fait, la réponse à ce mal-être, à ces inégalités crasses, qu'on ne peut pas rester simple au spectateur. Ce que vous venez de dire, c'est magnifique, c'est le discours d'une future candidate à la présidence de la République. Si vous voulez régler ça de manière globale, ce n'est pas à la région ouvergne-Rhône-Alpes que vous allez pouvoir changer les choses. Mais si, c'est dans les territoires. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que c'est marrant que vous me disiez ça parce que figurez-vous que j'étais dans le Cantal aujourd'hui et hier et j'ai beaucoup discuté avec un certain nombre d'agriculteurs puisque c'était notamment sur ce sujet-là que je me penchais avec eux et l'un d'entre eux m'a dit une chose. Il m'a dit, vous savez, moi j'en ai assez qu'on nous oppose en permanence les associations environnementales et nous autres agriculteurs alors que je me considère comme écologiste. Je préserve la biodiversité, j'entretiens le paysage, etc. Et puis surtout, je nourris les gens, naturellement. Et donc, il m'a dit, j'en ai assez qu'on nous oppose en permanence et en fait, dans les débats nationaux, ça ressemble toujours à de l'opposition parce que c'est le clivage qui est recherché, c'est la polémique qui est recherchée. À l'échelle locale, à l'échelle territoriale, on peut créer un autre modèle dans lequel on fait se rencontrer des gens soi-disant très loin les uns des autres et on trouve des solutions ensemble. Et donc, moi, c'est ça que j'aime. Mais vous allez vite être frustré, Najat Vallaud-Belkassai. Imaginons que vous deveniez présidente de la région avec les capacités que vous avez. Vous avez encore une fois été une grande ministre, par exemple. À un moment donné, vous allez avoir envie de plus. Dites-moi dans les yeux que vous ne pensez pas à plus. Je pense que de toute façon, tout homme ou toute femme politique qui s'engage à ce point-là, évidemment qu'on soit un projet qui est un projet à la fois pour un territoire et un projet pour un pays. Moi, quand je vous dis que je veux combattre le populisme ou que je veux combattre les inégalités ou le changement climatique, il va de soi que c'est des réflexions qui valent aussi bien pour un territoire que pour un pays. Donc, je ferai en sorte que ces idées-là, j'espère vraiment qu'elles convaincront les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on construira ici un nouveau modèle, un modèle notamment de bien-être. Parce que ce sur quoi je me suis engagée, c'est vraiment affaire de cette région d'ici dix ans la première région d'Europe en matière de bien-être. Très bien. C'est-à-dire une région où on a de l'emploi et une région où on est protégé. C'est très bien, on va détailler tout ça, on va expliquer comment vous comptez vous y prendre sur la radio du bien-être. Ça tombe bien. C'est Najat Vallaud-Belkacem qui est mon invité qu'on retrouve dans un instant. Ne bougez pas. A tout de suite. Lyon 1ère Vous écoutez Lyon 1ère et ce matin je reçois Najat Vallaud-Belkacem candidat tête de liste aux régionales qui auront lieu je vous le rappelle les 13 et 20 juin prochains et comme chaque samedi on va se consacrer maintenant si vous voulez bien Madame Vallaud-Belkacem je vous appelle Najat. Allez. Vous savez que c'est un prénom qu'on a envie facilement de prononcer quoi. Ça compte en politique mine de rien je vous imagine. Bah oui c'est vrai. Les gens vous appellent comme ça. C'est vrai. Alors certains disent oh mais c'est ennuyeux que tu ne te fasses appeler que par ton prénom moi j'avoue que ça ne m'a jamais dérangée parce que en fait j'ai un souvenir très émouvant en tête. Vous savez quand j'ai été élue dans le canton de Montchat au conseil général en 2008 c'était vraiment une élection improbable. Vous me parliez d'élections improbables tout à l'heure qui étaient ingagnables a priori sur le papier pour moi et je me souviens de cette soirée de dépouillement des bulletins de vote et des gens qui dépouillaient qui au début disaient mon nom Najat Vallaud-Belkacem puis au bout d'un moment c'était trop long à dire parce que ça revenait très souvent et donc à la fin il disait juste Najat 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 et j'ai gardé ce souvenir et ça ne me dérange pas du tout qu'on m'appelle par mon prénom. Allez on y va sur les sujets sérieux j'ai envie de dire on va commencer par l'économie parce que c'est quand même pas rien dans cette histoire il y a beaucoup de choses à dire dans l'économie alors il y a un slogan que vous avez employé vous voulez une région qui crée de l'emploi ma question est toute simple comment vous allez vous y prendre pour entraîner la création d'emplois C'est concernant pour tout le monde simplement si on reprend ce qui a été fait ces dernières années honnêtement il y a eu beaucoup de gâchis on a sur cette région 500 000 chômeurs de catégorie A 500 000 et vous imaginez bien qu'avec la crise économique qui est déjà qui a déjà cours et qui va encore s'aggraver avec la fin de la crise sanitaire parce que pour dire les choses simplement il y a un certain nombre d'aides 80% chômage ou les aides aux entreprises qui vont s'arrêter à la fin de la crise sanitaire et donc des entreprises qui vont mettre la clé sous la porte des licenciements etc. Donc on a un énorme sujet emploi donc moi je considère que mon rôle ce sera d'agir pour favoriser la création d'emplois donc avec nos entreprises avec nos branches d'activité de les soutenir pour innover ces entreprises pour se développer pour relocaliser un certain nombre d'activités Alors ça c'est des phrases très génériques mais concrètement on fait quoi ? On met des subventions je pose toujours la même question d'ailleurs est-ce qu'on met des subventions est-ce qu'on met des je ne sais pas des règles sur ces subventions qu'est-ce que vous avez concrètement en tête pour que ça puisse se produire en fait ? Alors en fait moi je pense que ce dont les entreprises ont besoin concrètement c'est de fonds propres elles ont besoin d'être aidées par la région en fonds propres et c'est pour ça c'est pour ça que je souhaite créer un fonds souverain pour le faire Comme Laurent Wauquiez alors ? Non pas comme Laurent Wauquiez honnêtement Laurent Wauquiez a appelé fonds souverain quelque chose qui était de l'ordre de la cosmétique puisque en réalité il reprenait des participations de la région dans différents fonds qui d'ailleurs dataient d'avant lui et puis il leur donnait le nom de fonds souverain Non moi ce que je souhaite c'est qu'on mette vraiment de l'argent dans des entreprises pour soutenir l'innovation Alors quels sommes ? Grosso modo quel budget vous consacrez à ça et pour quel type d'entreprise ? Parce que c'est ça en fait qui va se jouer dans l'avenir En fait notre région ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est en bonne santé financière donc elle a les moyens d'agir d'investir pour préparer pour préparer tout simplement l'avenir de ce territoire donc on parle beaucoup de transition écologique ça nécessite d'accompagner des entreprises pour qu'elles s'orientent vers je sais pas par exemple le train à hydrogène on va parler tout à l'heure des transports ça nécessite encore une fois d'accompagner des entreprises pour qu'elles relocalisent des activités on a vu pendant la crise sanitaire le fait qu'on puisse pas produire de masques ici donc c'est à ça que ça ressemble ça nécessite d'accélérer la transition numérique d'un certain nombre d'entreprises ou de commerces donc c'est à ça que servent les fonds propres les paramètres que vous mettriez en place pour attribuer les subventions il faudrait tant d'écologie tant de nouvelles technologies naturellement il y aura des conditions parce que c'est ce que je reprochais tout à l'heure au président sortant c'était qu'il n'y avait plus de conditions il n'y avait plus de critères on ne savait pas sur quelle base les entreprises étaient aidées ou pas moi j'aurais un pilotage avec évidemment des conditions de nature sociale et écologique alors qu'est-ce que j'entends par social respect de l'égalité femmes-hommes dans le monde professionnel insertion des personnes en situation de handicap embauche de personnes en insertion donc ça c'est des conditions sociales les conditions écologiques les critères environnementaux c'est que les entreprises en question s'engagent dans des économies d'énergie dans des économies d'eau dans une logistique bas carbone donc des conditions écologiques et puis de manière générale moi je veux agir aussi je voudrais que ce territoire soit exemplaire en la matière pour que nos entreprises puissent être plus souvent reprises par exemple par des salariés lorsqu'ils le souhaitent et donc que nous les aidions c'est aussi à ça que servent les financements voilà donc l'innovation elle est à la fois technique, technologique, numérique je le disais tout à l'heure mais elle est aussi dans la gouvernance des entreprises et c'est à ça que servent les conditions Gouverne-Rhône-Alpes c'est vraiment un berceau pour les start-up à plein d'endroits est-ce que vous faites quelque chose en même temps on va un peu transiter vers la jeunesse mais vous avez dit que vous vouliez remettre du budget sur la formation professionnelle par exemple c'est très important si je peux me permettre de m'arrêter un instant en fait il faut vraiment que les gens aient conscience d'une chose la région a la compétence de la formation professionnelle c'est la loi qui le dit lorsqu'une région décide de se retirer de cette compétence ou de la sous-investir comme l'a fait notre région malheureusement depuis 2015 puisque on était quand même au Rhône-Alpes on était les premiers en matière de formation professionnelle en 2015 aujourd'hui au Verne-Rhône-Alpes on est avant-dernier juste devant PACA mais on est avant-dernier donc on a eu moins de 100 000 entrées en formation professionnelle qui ont été ouvertes sur l'ensemble du mandat alors qu'on a les 500 000 chômeurs que j'évoquais tout à l'heure donc en fait lorsque une région décide comme ça de se désinvestir d'une compétence aussi fondamentale il ne va pas y avoir d'autres collectivités qui vont prendre sa place et venir à sa place financer ça non ça veut juste dire que des gens qui ont besoin de formation n'en trouveront pas et dans la crise économique que j'évoquais tout à l'heure vous imaginez le nombre de gens qui auront besoin de formation il y a les jeunes évidemment que vous venez d'évoquer parce que les jeunes ont besoin d'être qualifiés de nos jours on vit dans une société où malheureusement par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans si vous n'avez pas de diplôme c'est quand même vraiment difficile pour vous et deuxièmement on est dans une société où de plus en plus de gens cherchent à se reconvertir professionnellement ce qui est bien parce que c'est une forme de mobilité des gens cherchent du sens à leur vie professionnelle etc le confinement les a amenés beaucoup à se poser des questions à vouloir faire autre chose ça ça passe par des formations professionnelles et donc moi je veux je veux créer sur l'ensemble du mandat 500 000 formations professionnelles pour laisser vraiment de la marge pour ces jeunes et pas que les jeunes mais il y a beaucoup encore une fois de start-up de gens qui sont déjà diplômés qui créent et qui parfois partent aux Etats-Unis ou dans d'autres pays pour vivre leur carrière est-ce que vous faites quelque chose vous parliez du Cantal en Auvergne par exemple il y a beaucoup beaucoup de créations de métiers liés à internet qu'est-ce qu'on fait pour faire de l'emploi nouveau est-ce que vous avez prévu ça de diversifier l'emploi et l'emploi du futur ici en Auvergne-Rhône-Alpes mais bien sûr parce que au fond la transition écologique que j'évoquais tout à l'heure elle se manifeste aussi par de la création d'emplois alors ce qu'on peut l'appeler l'emploi vert si vous voulez mais un certain nombre de métiers qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent mais qui vont aider justement à décarboner notre industrie à être plus soucieux des ressources naturelles et donc nous estimons nous nous avons fait nos calculs que nous avons la possibilité en 5 ans de créer 200 000 emplois ici notamment tournés vers cette économie verte et je le redis la formation professionnelle qui doit les accompagner parce que c'est des métiers pour lesquels on aura besoin d'être qualifié pour les exercer ça peut être des formations relativement courtes et intenses donc c'est des choses qui peuvent entrer en vigueur assez rapidement mais il faut être ambitieux sur ce sujet il faut avoir en tête que lorsque vous avez une formation qualifiante vous avez 80% de chances de vous retrouver avec un CDI à la clé nous ce qu'on veut c'est évidemment lutter contre toutes les précarités donc nous voulons favoriser ce qui permet d'avoir un CDI et ça vaut pour des métiers extrêmement différents je veux dire aussi bien les métiers de coiffeur de carreleur de dessinateur industriel d'éleveur enfin tous ces métiers obtiennent des travaux enfin des métiers des jobs en CDI bien plus facilement avec une formation qualifiante que 100 alors je reste encore un peu sur les jeunes parce qu'ils nous écoutent et vous dites que vous voulez passer un grand pacte avec la jeunesse et donner du souffle à la jeunesse c'est important pour les jeunes qui nous écoutent comment vous allez vous y prendre pour comme vous dites ne pas en laisser sur le côté et pour les garder dans la région pour qu'ils assurent les richesses futures de cette région vous savez que la région en fait c'est la collectivité par excellence pour les jeunes il faut en avoir conscience dans le sens où elle a à la fois la compétence lycée la compétence apprenti enfin les apprentissages des compétences sur les étudiants et puis la formation professionnelle que j'évoquais tout à l'heure quand vous mettez tout ça bout à bout bah oui ça vous donne de quoi avoir une vraie ambition pour la jeunesse et notamment pour qu'elle ne soit pas cette génération sacrifiée qu'elle est en train de devenir aujourd'hui par exemple les lycées vous faites quoi pour les lycées ? qu'est-ce que vous changez ? vous faites de nouveaux lycées ? vous les réorientez ? j'allais commencer en effet par cela quand vous vous rendez compte qu'en 5 ans il n'y a pas eu un seul lycée nouveau public qui a été inauguré par Laurent Wauquiez et dont il est pris lui-même l'initiative alors qu'on a une démographie montante enfin je veux dire il faut comparer avec la région Occitanie je crois qu'ils doivent en être en 5 ans à leur 5ème lycée que Carole Delga la présidente de région inaugure on a un sujet là pourquoi ? pourquoi on n'a pas investi cette compétence là ? oui on a besoin évidemment d'équipements de qualité mais plus encore les lycées c'est aussi l'occasion on parlait de transition écologique et puis aussi d'agriculture d'alimentation tout à l'heure on a la compétence sur les cantines du coup dans les lycées donc c'est l'occasion jamais je l'annonçais dans le Cantal tout à l'heure moi je souhaite que d'ici 5 ans on ait du 100% approvisionnement ce qu'on appelle normes psychos alors je vais essayer d'expliquer approvisionnement local approvisionnement local alors la loi vous permet pas de dire approvisionnement local c'est pour ça qu'on dit normes psychos c'est à dire des produits agricoles qui aient un label de qualité et qui proviennent de nos territoires ça c'est exactement la même phrase que Fabienne Grébert il n'y a pas si longtemps à ce micro c'est vrai vous êtes faite pour vous entendre mais c'est possible c'est possible vous savez il y a des points entre nous je vous en donne un exemple par exemple le revenu Solidarité Jeunesse qui a été adopté récemment par la métropole de Lyon et bien je trouve que c'est une bonne chose et moi je souhaiterais l'étendre au niveau de la région alors comment vous faites parce que pour le coup Madame Grébert nous a expliqué qu'elle allait aider les villes de la région qui voudraient s'y mettre vous faites pareil ? mais oui mais c'est vous voyez nous avons des tas de convergence absolument et moi ce que je veux aussi c'est créer un bouclier contre la précarité des jeunes un véritable bouclier c'est à dire à la fois alimentaire sanitaire en termes de transport par exemple si vous prenez les transports on va y venir non mais juste sur les jeunes un instant mais moi j'installerai la gratuité des TER pour les 18-25 ans les plus précaires j'aurai une tarification attractive pour tous les jeunes du territoire un peu sur le modèle pardon de la prendre toujours en exemple de la région Occitanie qui a quand même mis ses billets de TER à 1 euro c'est ça que je veux faire pour la jeunesse parce que je veux la rendre mobile parce que je veux qu'elle s'émancipe la formation on en a parlé l'alimentation je souhaite créer sur le modèle de l'aide personnalisée au logement l'APL vous connaissez l'APL je voudrais qu'on crée une aide personnalisée à l'alimentation qui permettra y compris aux ménages les plus précaires et notamment aux jeunes d'avoir accès oui absolument d'avoir accès à des produits de qualité de nos terroirs parce que enfin voilà c'est à la fois une aide pour nos agriculteurs c'est une valorisation de leur production et c'est une aide alimentaire pour des jeunes qu'on ne peut pas laisser faire la queue devant les fils vous n'êtes pas sans savoir que ce RSJ dont vous parliez en métropole de Lyon il est aussi clivant il y a des gens qui pensent que c'est beaucoup trop d'assistanat de distribuer comme ça non non mais alors ça excusez-moi non je ne supporte plus je ne supporte plus ce type de propos sur l'assistanat des jeunes enfin franchement c'est au cancer de l'assistanat voilà qu'il ne faut pas oublier il faut en finir avec tout ça normalement vous voyez on est sorti de la crise sanitaire enfin on n'en est pas encore sorti mais j'ose espérer qu'on en sera sorti bientôt et du premier confinement avec un certain nombre de leçons qu'on a tous tiré des dysfonctionnements de notre modèle dans les dysfonctionnements de nos modèles normalement on s'est rendu compte que il y a des métiers qui sont absolument indispensables et qui sont les moins bien payés les moins bien valorisés c'est pas normal c'est ceux qu'on envoyait au front pendant que nous on était confinés chez nous les soignants les caissières etc il faut mieux les payer on est sorti de ce confinement avec d'autres leçons sur notamment la négligence dont font souvent preuve les pouvoirs publics à l'égard des plus précaires je veux dire il a fallu quand même longtemps avant que le gouvernement se rende compte qu'il y avait de la pauvreté qui était en train de gangréner à un point inconsidérable les quartiers les plus pauvres la jeunesse les étudiants etc et encore le gouvernement n'a pas encore apporté de réponse notamment à la jeunesse malgré tous nos appels donc moi j'assume totalement non ça n'est pas de l'assistanat aider notamment les jeunes pour qu'ils puissent prendre leur envol pour qu'ils n'aient pas à survivre mais qu'ils puissent vivre même dans des conditions difficiles s'alimenter se loger se former c'est le B.A.B. en fait c'est le B.A.B. Vous avez observé la pauvreté en long l'argent travers dans votre fonction précédente l'INSEE a sorti cette semaine une étude sur la pauvreté en Auvergne-Rhône-Alpes et a montré que sur les 5 années d'études la pauvreté a augmenté où ça ? en métropole c'est-à-dire quand on est en ville c'est bizarre non ? il y a quand même un souci qui se pose comment on peut lutter contre ça quand on est à la tête de la région par exemple ? précisément en ne faisant pas preuve de négligence sur ces sujets-là c'est pour ça que le bouclier que j'évoquais tout à l'heure le bouclier contre la précarité moi c'est l'un des thèmes qui me tiendra le plus à cœur et honnêtement vous pouvez compter sur moi je veux dire vous le rappeliez tout à l'heure j'ai exercé quelques responsabilités par le passé lorsque j'étais ministre de l'éducation je me suis engagée à réduire considérablement le nombre de décrocheurs scolaires c'était vraiment un fléau le décrochage scolaire les jeunes qui sortaient sans aucune qualification du système scolaire et bien je l'ai divisé par deux ce chiffre on était à 140 000 on était à 80 000 à la fin de mon mandat donc je sais comment prendre un sujet sérieusement de bout en bout alors c'est laborieux ça prend du temps il faut mettre des acteurs ensemble il faut les faire travailler il faut structurer les choses il faut financer mais je sais faire et donc moi lutter contre la précarité des jeunes ce sera clairement une priorité absolue pour moi et d'ailleurs pardon mais juste un mot mais cette précarité des jeunes il ne faut pas oublier qu'elle porte aussi sur leur santé et dans le bouclier je souhaiterais leur permettre d'accéder gratuitement à un certain nombre de prestations chez les professionnels de santé je pense en particulier aux psychologues par exemple et puis bien sûr l'accès à la contraception etc j'allais y venir on va parler dans un instant après la pause de société on va appeler ça comme ça parce que vous êtes aussi une candidate très féministe dans vos démarches j'aurai quelques questions là-dessus on va essayer de parler d'écologie, de culture et pourquoi pas de sécurité il nous restera un petit peu de temps juste après cette nouvelle pause on revient dans un instant avec notre invité Najat Vallaud-Belkacem à tout de suite Lyon 1ère l'invité du samedi suite et fin sur Lyon 1ère de cette émission consacrée au régional avec notre invité cette semaine Najat Vallaud-Belkacem tête de liste à la fois socialiste alors si je fais toute la liste on va en prendre pour un moment mais vous regroupez on l'a dit plusieurs parties plusieurs il y a du monde qui s'est aggloméré autour de vous j'aimerais bien qu'on aborde on va commencer peut-être par l'écologie parce que c'est vraiment important et en plus vous avez une idée originale puisque vous allez m'expliquer vous voulez créer Najat Vallaud-Belkacem un parlement climatique oui absolument je me demande à quoi ça sert sachant qu'il y a déjà ce qu'on appelle un Césaire c'est-à-dire un conseil économique social qui est déjà chargé de conseillers est-ce qu'on a encore besoin j'ai envie de dire d'un machin qui va encore penser à la place des élus les conseillers vérifier ce qu'ils font est-ce que c'est pas un peu compliqué non alors il faut pas que ce soit un machin et ça en sera pas un non non au contraire c'est assez ambitieux et c'est inédit puisque ça n'existe nulle part ailleurs pour le moment l'idée c'est quoi ? c'est que j'ose espérer que vous comme moi nous sommes totalement convaincus de la nécessité de faire des efforts en faveur de la transition écologique alors sur ça t'intéresse à moi moi oui je suis pas sûr que ça passionne les gens moi oui mais justement il y a une autre candidate qui m'en a parlé il n'y a pas longtemps figurez-vous mais le sujet c'est que moi je suis en faveur d'une écologie populaire une écologie qui embarque les gens avec elle une écologie que chacun puisse comprendre y compris des données des éléments des projections dans le futur qui sont aujourd'hui souvent bien possédées par les scientifiques et par ceux qui sont totalement férus d'écologie d'ores et déjà et convaincus mais qui sont pas encore assez grand public un parlement climatique régional ça sert à quoi ? ça sert à avoir un lieu dans lequel des experts des citoyens des associations de défense de l'environnement se retrouvent ensemble pour finalement rendre visible toute cette réalité qui nous attend par exemple leur rôle c'est de donner des idées c'est quoi ? parce que vous savez que le gouvernement a fait une espèce d'aventure comme ça récemment et puis les gens qui ont participé étaient assez déçus c'est pas moi qui vais vous l'apprendre parce qu'à la fin les décisions qui sont prises par les politiques ne sont pas d'après ces gens qui ont participé à la hauteur c'est la convention citoyenne donc est-ce que c'est un peu ça aussi l'idée ? oui mais c'est pas parce qu'une idée est bonne mais qu'elle est gâchée qu'on va renoncer à cette idée la convention citoyenne était une bonne idée à l'origine ces 150 citoyens d'ailleurs honnêtement c'est assez passionnant de discuter avec eux j'ai eu l'occasion de le faire ils ont appris des choses ils ont réalisé des choses ils sont très déçus et ils venaient eux-mêmes de différents backgrounds ils n'étaient pas forcément aussi éclairés qu'ils l'étaient à la fin donc déjà la convention citoyenne là où ça pêche c'est que le gouvernement l'a mise en place comme un one shot c'est-à-dire vous vous réunissez pendant un certain temps puis après je siffle la fin de vos travaux et du coup je ne respecte pas forcément vos recommandations mais qu'est-ce qui m'arrive à part l'énervement des oppositions pas grand-chose moi ce que je souhaite c'est que cette convention citoyenne en quelque sorte on la retrouve dans notre parlement climatique régional mais sur toute la durée du mandat c'est-à-dire qu'on ne pourra pas lui fermer la porte au nez comment on rentre là-dedans et qui participe ? alors les citoyens seront tirés au sort c'est en cela que ça ressemble à la convention citoyenne bien sûr ils seront tirés au sort mais à leur côté comme je le disais il y aura des experts alors quand je dis experts c'est à la fois des scientifiques des sciences dures qui nous permettent finalement de comprendre ce qui est en train d'arriver à la planète mais c'est aussi des scientifiques en sciences humaines des sociologues des gens qui soient des historiens des gens qui soient capables de mettre de l'intelligence au fond dans tout ce qui est en train de se passer dans les données brutes qu'on reçoit chaque jour je vous donne un exemple de données brutes comme ça ça va être plus parlant il y a quelques temps j'étais en Isère notamment en montagne et je discutais avec des acteurs de la montagne et si vous voulez il y a des études qui nous montrent comment est-ce que ces 50 dernières années la montagne de basse et moyenne altitude globalement a perdu un mois d'enneigement sur l'année avec le réchauffement climatique quand vous prenez conscience de ça vous comprenez qu'il y a une nécessité de diversifier les activités en montagne vous comprenez que même si vous aimez les sports d'hiver et moi je les aime on ne peut pas faire que des sports d'hiver ce type de vulgarisation du fait que les informations arrivent bien voilà chez tous les habitants de cette région c'est extrêmement important donc il y a une dimension pédagogique dans ce parlement climatique régional que j'imaginerais moi faire des conférences de presse régulières pour tenir informé notre population de ce qui se passe à l'échelle de notre territoire j'ai envie de vous dire qu'il vous suffirait d'avoir une bonne partie d'écologistes dans votre majorité avec des gens je ne sais pas en vice-président chargés de ces sujets qui vous conseilleraient et qui sont des relais souvent avec ces experts en question pourquoi recréer une assemblée c'est ça ma question non mais enfin mon ambition est plus grande que celle que vous venez de donner puisque mon ambition c'est vraiment que toute la population se sente concernée si vous voulez le fait d'associer des ONG des associations de la société civile c'est aussi l'idée de dire en fait ce sujet est absolument majeur la transition écologique il vous appartient il nous appartient collectivement c'est la santé de nos enfants dont il est question globalement et puis même j'allais dire juste leur capacité à vivre dans un univers soutenable et donc c'est tellement important qu'on va décider ensemble de ce qu'il faut faire et notamment qu'on va se donner finalement ce mécanisme contraignant parce que le parlement climatique régional sera contraignant c'est pas un machin c'est pas un Césaire contrairement à ce que vous avez dit l'idée c'est qu'il évalue toutes les politiques publiques qu'on conduit qu'il communique sur le fait qu'y compris notre politique publique en matière de transport est en train de vriller parce qu'elle va pas du tout dans le sens d'une transition écologique bien pensée etc. donc en fait ces recommandations et ces évaluations porteront pas simplement sur les sujets écologiques à proprement parler mais aussi sur l'ensemble des politiques de la région est-ce que pour clore ce sujet écologie il y aura encore beaucoup de choses à dire est-ce que vous êtes tenté par cette idée qu'a eu le maire de Lyon par exemple de déclarer sa ville en urgence climatique est-ce que vous avez envie vous de déclarer la région Auvergne-Rhône-Alpes en urgence climatique ? mais vous savez j'étais donc je vous le disais dans le Cantal ces deux derniers jours quand je vois nos agriculteurs qui ont été confrontés à une sécheresse terrible trois années de suite trois années de suite mais vous savez à quoi ça ressemble enfin je veux dire c'est absolument terrible je pense qu'il y a des moments en effet où il faut prendre des mesures pour aider les acteurs et aider les acteurs la région est en urgence le dire et l'acter comme l'a fait Grégory Doucet c'est un vrai geste radical je pense qu'il faut il faut mettre des mots sur les réalités et notamment sur les risques que nous courons après je ne pense pas qu'il ne faille s'appuyer que sur la peur si vous voulez c'est-à-dire que à un moment donné il faut dire les choses telles qu'elles sont les risques concourent et en même temps il faut apporter des solutions et là encore la collectivité régionale peut-être plus encore que les villes entre nous a des moyens immenses pour la préparer cette transition écologique parce que quand même qu'est-ce qu'il s'agit de décarboner aujourd'hui il s'agit de décarboner l'activité de nos entreprises je le disais nous avons une compétence économique puisque nous sommes la région le chef de file en matière économique sur ce territoire il s'agit de décarboner les transports nous avons une compétence transport puisque c'est nous qui nous occupons des TER des transports collectifs des lignes de train il s'agit de décarboner notre agriculture pour qu'elle soit moins comment dire qu'elle rejette moins de gaz à effet de serre mais aussi qu'elle utilise moins les ressources en eau par exemple puisqu'on parlait de sécheresse il s'agit de décarboner notre montagne enfin voilà donc en fait toutes les compétences de la région lui permettent normalement d'organiser une transition écologique en quelques années et ce qui est vraiment effarant c'est de se rendre compte à quel point ça n'a pas été fait ces cinq dernières années et c'est comme si le sujet n'avait pas existé à part monter les associations environnementales contre les chasseurs ou les agriculteurs à part réduire drastiquement les subventions de ces associations environnementales à part renoncer à préserver la biodiversité de notre territoire en renonçant à deux parcs naturels régionaux par exemple qui auraient dû voir le jour et que monsieur Wauquiez a interrompu au tout début du mandat et bien rien n'a été fait rien n'a été fait pour préparer l'avenir de nos enfants alors sur les transports puisque vous abordiez le problème des transports là on sait que les trains à hydrogène arrivent d'ailleurs c'est un problème national les trains à hydrogène c'est du fait de la relance les moyens sont là la SNCF a passé des commandes c'est un vrai progrès qu'est-ce que vous ajoutez de plus ? je reparle de Fabienne Grébert qui veut remettre beaucoup beaucoup de lignes en circulation dans toute la région et refaire un réseau régional est-ce que vous êtes sur la même ligne en fait ? Alors remettre des lignes en circulation évidemment mais enfin je veux dire c'est pas étonnant qu'on soit d'accord là-dessus puisqu'on part d'un diagnostic qui est évident c'est qu'il y a plein de lignes qui ont fermé ces cinq dernières années de façon complètement incongrue pendant qu'on finançait des routes et des autoroutes et ça c'est pas normal c'est pas du tout transition écologique donc évidemment rouvrir des lignes de train mais aussi un autre sujet acheter c'est mon programme acheter des trains de grande capacité pour les lignes bondées je pense en disant cela à Lyon-Saint-Etienne Lyon-Grenoble et on a besoin de ces trains en grande capacité en nombre suffisant pour permettre la maintenance des trains roulants c'est vraiment aussi important que de rouvrir les petites lignes Et là vous rejoignez Madame Cuckermann du coup Très bien Mais autre chose Est-ce que vous faites un tarif unique pour toute la région pour la mobilité ? Moi c'est ce que je souhaite je souhaite qu'on aille vers ce tarif unique je souhaite de manière générale qu'on réintroduise de la tarification sociale parce que voilà j'en viens au deuxième sujet peut-être que ma marque de fabrique au fond c'est d'être toujours très attachée au social vous l'avez dit j'ai beaucoup lutté contre la pauvreté c'est des sujets la lutte contre les inégalités c'est dans mon ADN profond donc moi je n'oublie pas que le problème c'est que ces cinq dernières années les tarifications sociales pour les transports ont été quasiment laminées par M. Wauquiez je suis désolée de revenir toujours au président de la région sortant mais honnêtement il se targue beaucoup d'avoir fait faire des économies à cette région en fait il a fait des économies dans les poches des plus pauvres soyons clairs il a mis fin à des tarifications sociales dans les transports dans les cantines c'est pas possible il s'est retiré d'un certain nombre de dispositifs de construction de logement ou de politique de la ville c'est des plus pauvres que l'on parle ça n'est pas normal le rôle de la région c'est d'être aux côtés des plus pauvres notamment évidemment pas seulement mais enfin de ne jamais négliger cela alors puisque vous m'emmenez sur le côté social on va dire aussi sociétal vous avez cette phrase vous dites la pauvreté est sexiste je trouve ça très intéressant et du coup une question me vient est-ce que vous seriez pour faire un budget genré à la région ? naturellement enfin qu'il y ait des gens ça a beaucoup choqué de gens le budget genré de la ville de Lyon je sais mais j'ai suivi ça mais bien sûr ça c'est une bonne idée vous savez toutes ces fausses polémiques à la noix mais qu'est-ce que c'est qu'un budget genré ? je vais l'expliquer pour les gens qui ne peut-être voilà n'ont pas encore vu passer en détail cette chose-là vous dites ça je crois que je ne vous ai pas encore entendu le dire là vous allez avoir toute la droite qui va vous tomber dessus vous savez je ne compte pas me renier pendant cette campagne les gens me connaissent je suis entière je viens avec mes convictions et mes valeurs donc c'est quoi un budget genré ? c'est un budget adopté par une collectivité locale dans laquelle on s'assure en amont que les politiques qu'on va financer ne vont pas créer des inégalités entre femmes et hommes ne vont pas creuser des inégalités existantes entre femmes et hommes mais qu'au contraire elles vont contribuer à résorber ces inégalités quoi ? quoi ? les détracteurs de ça veulent continuer à vivre dans un monde d'inégalités ? c'est insupportable quand même les détracteurs disent que ça va jusqu'à regarder qui va dans un musée si c'est un homme une femme et que voilà c'est un peu de la statistique abusive et voilà ah bon ? en quoi c'est abusif ? c'est pas intéressant de se demander si en effet l'accès à la culture est également offert aux hommes aux femmes aux jeunes aux moins jeunes aux territoires ruraux aux métropoles au contraire c'est des questions absolument fondamentales on a tous vocation je l'espère à s'émanciper je le disais tout à l'heure à être mobile socialement à sortir de son conditionnement n'est-ce pas ? donc du coup les pouvoirs publics sont là pour vous offrir la possibilité de le faire en termes d'accès à l'éducation en termes d'accès à la santé en termes d'accès à la culture en termes d'accès au transport il faut veiller à ce que tous les individus aient cette chance de pouvoir s'émanciper il nous reste 3 minutes Najat Vallaud-Belkacem j'aurais voulu qu'on parle de plein d'autres choses notamment de culture mais je vais aller sur un sujet qui me semble crucial vous le savez le rassemblement national est haut dans les sondages à cette heure-ci dans ces élections il va probablement ramener sur la table le sujet de la sécurité un sujet qui lui tient à cœur Laurent Wauquiez aussi il en a beaucoup fait usage jusqu'à présent est-ce que vous êtes prête et armée pour répondre à ce problème de sécurité ? Quelles sont vos grandes idées ? alors soyons clairs je vous ai dit que ce qui me tenait à cœur c'était au-delà de développer l'activité économique de préparer l'avenir de cette région de protéger les habitants quand je dis protéger les habitants je ne pense pas simplement à la lutte contre la précarité ou au fait de leur permettre de s'émanciper c'est des caméras de vidéosurveillance des partis je pense aussi à la protection des personnes et des biens enfin c'est évident que la sécurité est un droit fondamental et moi vous me trouverez toujours là pour le défendre ce droit fondamental il faut que les gens n'aient pas la peur au ventre en rentrant chez eux il faut que les gens ne soient pas les victimes d'une forme de petite délinquance quotidienne qui pourrit un certain nombre de territoires on a vu on a vu ces derniers temps un certain nombre de phénomènes je ne sais pas prenons les cambriolages par exemple qui se multiplient il faut que la puissance publique soit là pour répondre comment vous financez des caméras par exemple ? le sujet c'est que comme vous le savez chaque collectivité a ses compétences donc la sécurité ne fait pas partie des compétences a priori d'une région mais moi je suis partisane de sortir quand ça s'impose des compétences générales d'une région après tout on a une clause de compétences générales qui permet finalement de faire y compris d'autres choses et donc je suis partisane par exemple en effet dans les transports en commun dans les transports publics de mettre de la vidéosurveillance voire plus de l'humain parce que je pense que ce n'est pas simplement la vidéosurveillance qui réglera la chose et honnêtement qu'il s'agisse des hommes ou plus encore des femmes on sait que très nombreuses sont les personnes qui ne se sentent pas en sécurité dans les transports le soir donc moi je suis en faveur de ce déploiement de forces humaines et puis je suis en faveur tout simplement d'un travail avec les mairies c'est pour ça il y a tout un travail de coordination avec les autres collectivités locales nous sommes chefs de file mais il y a d'autres collectivités locales pour les aider quand il y a besoin et qu'il n'y a pas les moyens suffisants à financer en effet des équipements de sécurité allez encore une minute vraiment désolé il ne reste plus qu'une minute je voudrais qu'on dise un mot sur la culture avant de se quitter la culture est en friche aujourd'hui qu'est-ce que vous prévoyez pour ce secteur ? alors vous savez ça tombe bien parce qu'il n'y a vraiment pas longtemps j'ai réuni un certain nombre d'acteurs de la culture de la région et j'ai trouvé cette conversation absolument passionnante si vous voulez d'abord il y a un épuisement un épuisement des acteurs par manque de perspectives en fait alors évidemment il ne réclame pas la réouverture des lieux de culture pour demain tout le monde sait bien quelles sont les conditions sanitaires mais il n'y a aucune projection il n'y a aucune préparation de la suite et vous voyez j'ai été vous vous en souvenez j'ai été en charge de la politique culturelle à la région à l'époque c'était la région Rhône-Alpes à l'époque avec Jean-Jacques Quéran à une période où je suis émue quand j'en parle parce qu'on avait de telles ambitions pour la culture on doublait le budget de la culture on adoptait des plans secteur par secteur je me souviens notamment les librairies qui n'avaient jamais été aidées jusqu'à présent mais qu'on aidait pour éviter qu'elles ferment parce que c'est tellement triste un territoire pardon vous pressez parce qu'on termine mais vous faites quoi ? vous mettez un gros budget là-dessus pour dire les choses simplement ? et bien moi ce que je propose déjà dans un premier temps c'est de réunir l'ensemble des acteurs culturels pour imaginer avec eux les conditions d'un plan de reprise je suis persuadée d'une chose c'est qu'au sortir de la crise sanitaire je vais finir sur une note positive on va vivre si on prend bien le tournant un âge d'or de la culture pourquoi ? parce que les gens qui auront été confinés à ce train à regarder Netflix pendant tant de temps mais ils rêvent de retourner au spectacle au concert au cinéma donc en fait il faut le préparer cet âge d'or de la culture et notamment en travaillant sur ce qu'on appelle des pratiques de médiation pour faire venir du public pour rendre la culture accessible pour attirer à soi y compris les jeunes générations qui viennent moins donc en fait c'est à tout cela que je veux travailler avec les acteurs culturels pour écrire finalement une nouvelle forme de collaboration entre le secteur de la culture et la région Auvergne-Rhône-Alpes et c'est déjà la fin merci en tout cas d'être passée par Lyon 1ère en espérant que dorénavant vous écouterez la radio locale priorité ça dépend ça dépend des musiques que vous passez on va faire un effort pour vous faire plaisir c'est déjà l'heure des infos puisqu'il est midi merci d'être passé par Lyon 1ère écoutez votre radio Lyon 1ère en direct sur l'application Lyon 1ère lyonpremière.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB+. Lyon 1ère